Salut les lycéens, je m'appelle Moana Venenti, je suis née à Marigot, donc à Saint-Martin. J'ai d'abord grandi sur un voilier dans la baie de Marigot, ensuite à Grand-Case et puis après à Friars Bay. J'ai eu mon bac scientifique, mention très bien, spécialité physique en 2007. En terminale, je ne savais pas ce que je voulais faire, je voulais tout faire. J'ai fait deux demandes pour architecture, biologie et musique. Voilà, j'arrivais pas à choisir. Alors j'étais prête à partir pour la France, pour étudier la biologie, quand j'ai reçu mon email d'acceptation à Berkeley College of Music, qui est à Boston. C'est la plus grande école de musique du monde, donc c'était assez encourageant. Le prix par contre un petit peu moins. Mon père avait toujours rêvé d'aller à cette école, donc il a réussi à convaincre ma grand-mère de payer le début. J'étais pas sûre du tout de pouvoir finir mes études jusqu'au bout à la base, mais je me suis dit que quelques années là-bas, c'était mieux que rien. Au final, avec les bourses, l'aide de mes parents, les petits boulots et les semestres d'été, puisque c'est beaucoup moins cher, j'ai réussi à terminer mon bachelor quand même. J'avais fait un stage d'été dans cette école juste après mon bac et j'avais été placée avec deux colocataires sur le campus. Du coup, quand j'ai été acceptée, l'une d'entre elles l'a été en même temps. Donc on a demandé à des amis sur place de chercher un appartement pour nous, ou au moins d'en visiter. Et du coup, quand on arrivait, on avait déjà quelque part où dormir. C'était chouette parce qu'il y avait mon papa avec moi qui m'aidait à emménager. J'ai eu un peu du mal à calculer mon budget au début, parce que non seulement j'avais jamais vécu hors de Saint-Martin, mais pas non plus dans une ville, ni aux Etats-Unis. Donc je ne me rendais pas compte du coût de la vie. J'ai dû manger pas mal de ramen noodles au début, juste pour économiser. J'ai aussi fait des petits boulots. Au début, je distribuais des flyers pour l'école. Ensuite, j'ai commencé à être photographe pour leurs événements. J'ai été tutrice de français. Et puis au final, j'ai été prise dans l'équipe scénique. Donc ça, c'était parfait pour moi, puisque j'étais payée pour être formée au son, à la lumière et à la scène. Alors j'ai eu trois épreuves principales, à commencer par le climat. J'avais jamais vu tomber la neige, donc m'adapter à moins 15 degrés, ce n'était pas évident. Au final, j'ai quand même réussi à apprécier le côté visuel des saisons, parce que c'est vrai que d'avoir la ville recouverte de fleurs, de toutes les couleurs au printemps, ou de feuilles à l'automne, c'est magnifique. La neige qui tombe, c'est magique. Voilà. J'ai quand même fini par déménager à Los Angeles, avec le climat un peu plus clément. J'ai réalisé que l'hiver, ce n'était pas pour moi, surtout en tant que chanteuse, parce que j'étais malade tout le temps. Mais je suis quand même ravie de l'avoir vécu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ma deuxième épreuve, ça a été l'anglais américain, au début. Parce qu'en grandissant à Saint-Martin, j'ai toujours parlé anglais, et je pensais que je m'en sortais pas trop mal. Et en fait, en arrivant, j'ai réalisé qu'il me manquait beaucoup de vocabulaire, et que l'accent est complètement différent. Donc c'est vrai qu'en entendant les touristes, je m'en rendais un peu compte, mais pas à ce point-là. Après, j'avais des cours comme l'aspect légal, ou des cours théoriques, ou des cours technologiques, et tout le jargon, j'étais complètement perdue. Au final, ça a été une bonne chose, parce que je questionnais tellement mes profs pour être sûre d'avoir compris que ma participation en classe a été décuplée. Le troisième challenge, ça a été le choc culturel, parce qu'on a les stéréotypes des Américains qui sont plus pudiques, plus politiquement corrects, qui n'ont pas tendance à manger très bien. Au début, j'avais juste du mal à m'adapter, ce qui est normal. Les autres étudiants étrangers, ils pouvaient se retrouver avec des groupes, des gens de leur pays. Ce n'était pas mon cas. Au début, je me suis inscrite au club des Caribéens. Donc ça a un peu aidé, mais voilà, c'était des gens plus la Jamaïque, Trinidad-Tobago, Saint-Thomas, donc toutes des îles anglophones au final. J'ai fini par créer un club de francophones du monde entier. C'était très sympa, mais encore une fois, la culture est différente dans chaque pays et je n'avais personne qui était comme moi, en fait. Il y avait un prof dans l'école qui venait de Saint-Martin, pas francophone, mais ça m'a énormément aidée. Au final, quand même, d'être un peu différente, ça a eu un côté assez positif parce que les gens se souvenaient de moi, en fait, il n'y avait pas d'autre profil comme moi. Et dans le monde des arts, c'est toujours pratique de ne pas être comme tout le monde. C'est un peu dur de vous conseiller sans vous rencontrer en personne, donc il va falloir qu'on remédie à ça. Si je peux vous donner un conseil en attendant, c'est que vous avez déjà passé tellement de temps à Saint-Martin et je sais que parfois, c'est dur de partir. J'étais dans votre cas, j'ai pris d'ailleurs un an et demi après le bac à partir, mais vous pouvez toujours y retourner, en fait. Et au final, je n'ai pas du tout regretté ma décision. D'ailleurs, ça va faire 10 ans que je suis aux Etats-Unis, ce n'est pas pour rien. Je vous conseille de ne pas avoir peur d'essayer quelque chose de nouveau ailleurs. Encore une fois, vous pouvez toujours repartir là où vous étiez avant, mais vous reviendrez avec tellement plus d'expériences enrichissantes que ça vaut vraiment la peine. J'invite tous les lycéens et leurs parents à venir à la CCI de Concordia le 22 décembre à 14h pour venir rencontrer les anciens élèves de Saint-Martin qui viennent partager avec vous leurs expériences à l'international et construire un réseau. Merci. Merci.